Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Depuis hier, on a vu nous tous les images qui ont circulé sur la toile et encore des médias ont aussi véhiculé ces informations et ces images-là du spectacle de la honte au niveau de l'hôtel Eton de Yaoundé. On a vu que c'est le ministre de sport qui a décidé de l'accueil des lions indomitable dans cet hôtel. On a vu que c'est des gens nommés par le ministre, pas de la fédération. Et du jamais vu dans le monde où le ministère s'implique dans l'organisation administrative des rencontres des lions indomptables, du jamais vu. C'est la toute première fois qu'on voit cela et on voit ça avec le ministre Moëlle Combi. Et il y a certains qui applaudissent, certains qui applaudissent, mais qui condamnent les 42 ans du pouvoir de Paul-Bathélémy-Biabivondor. L'incongruité camerounaise, c'est qu'il y a des pseudo-personnages qui se disent de l'opposition, qui se disent du changement, alors qu'en réalité, la plupart sont des gens qui sont réfractés au changement. Et pour animer leur petit ventre, les amis, ils passent l'état à parler du changement, changement, changement. Dans le niveau où on a vu le Cameroun, les amis, la honte même est petite. Le niveau où on a vu le Cameroun, la honte est petite. Parler de la honte, it's an understatement. L'AfricaFoot vient de communiquer, les amis, officiellement aujourd'hui. On voit la communication de l'AfricaFoot. Je vais vous proposer la lecture de ce communiqué. The first one in French and then the other one already in English. La Fédération Camerounaise de football, Cameroun Football Federation, communiqué de presse numéro 058, bar FicaFoot, bar SG, bar 2024. La Fédération Camerounaise de football, FicaFootport, à la connaissance de l'opinion publique nationale et internationale, qu'un ensemble de faits suffisamment graves se sont déroulés le dimanche 2 juin 2024 au cours des travaux préparatoires pour l'entrée en stage des lions indomptables du Cameroun. Au cours d'une réunion convoquée en date du 2 juin 2024 à l'hôtel Eaton, l'entraîneur sélectionneur Mac Grease a décidé de remagner l'encadrement administratif et technique nommé par le comité exécutif seul compétent à l'espace. Écoutez très bien la gravité de ce que ce mécénère est venu faire au Cameroun. Lui décide, les amis, parce que les gens ne font pas écho suffisamment de ça. Un sélectionneur recruté pour travailler avec les lions indomptables vient décider de remagner l'équipe technique nommée par la Fédération Camerounaise de football dans un hôtel au Cameroun. Ouais, c'est sur moi le combi convoi tout cela, les amis. Par ailleurs, l'hôtel choisi passé dernier pour des raisons que la Fécafout ignore a refusé le paiement convenu depuis plusieurs jours pour les commodités d'ébégéments. Donc, la Fécafout a voulu payer et ils ont refusé. De même, la Fécafout a constaté que des individus présents sur place prennent un certain nombre d'initiatives à la demande du ministre du sport et de l'éducation physique. C'est très important de nommer des gens. Donc, c'est M. Mouel Koumbi qui a demandé à ces individus présents, à l'hôtel, de prendre ces initiatives-là. Voilà, la Fécafout vient de prononcer ça. Plus grave, l'encadrement de la sélection nationale et le personnel de la Fécafout ont subi des intimidations de la part des forces de maintien de l'ordre, mobilisées massivement, empêchant ainsi toutes les opérations usuelles d'accueil. Au vu de ce qui procède, et enfin de ne pas être complice d'un trouble à l'ordre public et d'agissement qui méprise à la fois les recommandations du chef de l'État, le président de la République, les règles et usages en vigueur lors de la compétition organisée par la FIFA, listen to this. Donc, les Beno-Hangwa ont décidé de partir après un coup de fil de Samuel Eto'o, qu'il ne faut pas résister, il ne faut pas créer des problèmes là-bas, partir. Voilà, le comité d'urgence de la Fécafout réuni à sa session de ce jour à 11h a pris acte de l'exclusion de la Fécafout, de la préparation de rencontres devant opposer l'équipe nationale du Cameroun à celle du Cap-Vert et de l'Angola le 8 et le 11 juin 2024 à Yaoundé et Luanda, faite à Yaoundé le 3 juin 2024, signé le secrétaire général de la Fédération Camerounaise de football, Blesse Ndjounan. C'est suffisamment grave. Donc, vous voyez vous-même que le ministre a pris celui, les amis, d'exclure la Fédération Camerounaise de football. Et on vient de nous parler de... Il n'y a pas de maillot, il n'y a pas de ballon. Qui était l'interlocuteur de la Fécafout au sein de cette équipe? Qui devait gérer le problème de maillot? Et maintenant que le ministre n'a plus de choses à main, qui est celui-là qui gère ça? Est-ce que les sponsors connaissent le ministre? Est-ce que cette équipe-là travaille légalement? Parce que si la Fécafout ne les reconnaît pas, personne ne peut les reconnaître. Le ministre qui est censé être un juriste, un agrégé de droit, devrait connaître tout cela, les amis. On est en train d'aller vers le grigier. Donc, on a l'impression... Pas l'impression même. On voit que des gens veulent que le Camerounaise soit éliminée. Et ils sont en train de produire ces mêmes scénarios. Ils utilisent les différents panks de l'État pour pouvoir mettre à mal le fonctionnement du football. Qui a donné de l'ordre pour que les forces éliminées de l'ordre arrivent là-bas pour chasser l'équipe de la Fécafout? Qui? On les connaît. Let me take the press release in English. This is the English version of the press release signed by the Cameroun Football Federation. The Cameroun Football Federation, Fécafout, would like to inform national and international public opinion that a series of serious events took place on Saturday, June 2, 2024, during the preparations for the start of the Indemutable Lions of Cameroun Training Camp. During a meeting convened on the 2nd of June, 2024, that was on Sunday yesterday, the Hilton Hotel, the head coach, Mr. Macbreece, decided to reshuffle the administrative and technical staff appointed by the executive committee, the only competent authority in this case. Moreover, the hotel chosen by the letter for reasons unknown to Fécafout, refused the payment agreed upon several days ago for accommodation facilities. Similarly, Fécafout has noticed that individuals present on the site are taking a number of initiatives at the request of the minister or the Ministry of Sports and Physical Education. Even worse, the national team and Fécafout staff have been subjected to intimidation by the massively mobilized forces of law and order, thereby making it impossible to cover out the usual welcoming operations. Mindful of the situation and to avoid being an accomplice to public disorder and to actions that disregard both the recommendations of His Excellency, the President of the Republic, and the rules and practices enforced at FIFA competitions, the Fécafout emergency committee in its session today at 11 a.m. took note of Fécafout's exclusion from the preparations for the games between the Cameroon national team and those of Cape Verde and Angola on June 8 and 11, 2024 in Yaoundi and Luanda. Down in Yaoundi, June 3, 2024, the Secretary-General blessed June up. You see, what's happening in Cameroon is because there's lawlessness. People abuse of their power just because they are ministers, they are civil administrators and all that. That's what is really happening in the country today. Voilà les faits, les amis. Est-ce que le ministère peut communiquer pour nous expliquer réellement ce qui s'est passé ? Tout le monde a vu ça. Les images circulent. Qui sont ceux-là ? Et qui les a envoyés ? Qui les a donné le pouvoir ? Qui a envoyé les forces de maintien de l'ordre de mettre en difficulté le staff de l'Afrique à fond ? Et aujourd'hui, c'est plein. On n'a pas les maillots. On n'a pas les maillots. C'est la première fois que je vois un truc comme ça. Voilà. Je comprends avec beaucoup de... Je comprends parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut éliminer cette équipe-là pour suspendre cette équipe. Mais seulement, les amis, moi, je répète encore, si on était dans un état de droit, tout ce qui se passe, ça devait passer. Vous avez le décret qui n'est pas respecté. Même la convention ne donne pas le pouvoir aux ministres d'organiser les Lyon et Nontas pour un match FIFA. J'ai dit même la convention nulle part. Il n'est dit que c'est le ministère d'espoir et de l'éducation physique qui organise les Lyon et Nontas pour un match international. Jamais. Mais vous voyez donc l'imposture et vous allez quand même voir certaines personnes qui prétendent être des grands journalistes, des grands analystes qui vont comprendre la situation et applaudissent quand même. On les attend au tournant, les amis. Comme ils sont en train de faire ce qu'ils entendent, ils sont en train de faire là. On les attend en 2025. On va voir ce qu'ils vont dire, comment ils vont communiquer. parce que, comment pas les amis humblement, ils sont au jeu. Thank you friends and bye bye.